Hello mes amis c'est Hugo, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau vol avec l'A320 de base de chez Asobo, pour ceux qui aiment bien l'aviation pure et dure, rassurez-vous j'ai noté dans un petit journal tous les avions dont j'ai envie de faire l'acquisition, donc là pour le moment nous sommes sur l'A320 Néo de base mais je vais agrémenter un peu plus ma simulation, nous sommes sur le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio dont le code OACI est le suivant LFKJ donc Lima Foxtrot Kilo Juliette et nous nous rendons aujourd'hui à l'aéroport de Toulouse Bagnac Lima Foxtrot Bravo Oscar, il fait comme vous pouvez vous apercevoir il fait pas vraiment un taux magnifique donc sans plus attendre on va mettre l'avion en lit sur tension et on va y aller donc voilà on va mettre les naves en marche, on va mettre les ceintures de sécurité et l'interdiction de fumer en route ça c'est bon et on va rentrer notre plan plan de vol sur le MCDU, le MCDU c'est la c'est ça c'est la petite enfin c'est le cdu plus précisément c'est cette tablette que vous retrouvez que ce soit sur l'airbus le Boeing sur les jets privés même sur le CRJ vous avez plein de cdu donc sans plus attendre on va mettre notre plan de vol donc alors donc les ERAC sont bonnes donc init nous sommes donc on va mettre clear tac donc nous sommes l'avion il s'appelle World Travel on va faire World Travel World Travel donc WT World Travel 3519 donc nous sommes à l'aéroport comme je vous l'ai dit nous sommes encore ça j'axio Napoléon Bonaparte donc climat, Foxtrot, Kilo, Juliette et nous nous rendons à tous Bagnac où se situe le siège d'Airbus donc climat Foxtrot bravo Oscar on rentre voilà tac 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 donc pour ceux qui aiment piloter sur un simulateur que ce soit sur X-Plane ou sur Microsoft même sur P3D je sais qu'il y en a certains qui utilisent le site Simbrief voire Sim2Kit qui utilisent un abonné que je suis actuellement sur ma chaîne c'est Sim2Even si vous connaissez pas sa chaîne je vous invite vraiment à y aller c'est un professionnel de l'aviation il a le PPL c'est vraiment un professionnel un professeur également et je peux vous dire que avec lui vous apprenez énormément voilà c'était une petite un petit coucou de ma part donc l'attitude de croisière on va mettre à 34 mille pieds voilà FL 34 0 et le code index de mémoire c'est 10 voilà tac 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 donc pour le moment voilà 0 fuel weight à 50 tonnes 2 et bloc fuel 10.6 d'accord bon ok performance V1 144 VR 149 et V2 153 alors toutes ces informations là il faut que vous rentriez toutes les toutes les données sur Simbrief sur la tablette de l'Airbus ou du Boeing et vous faites vos calculs mais c'est comme ça que vous pouvez à tout rentrer dans les dans le site eu donc flex to temp pour le moment n'a pas ça j'ai juste faire un petit check une petite check liste mais revérifier un truc voilà pour le flex je sais qu'on est en flex 1 par contre pour la trim donc alors c'est un tn 0.3 alors 1 tn dn 0.3 voilà tuc à un bon un bah oui un slash oui un tout tout on fait qu'il y a un slash tn tn 0.3 voilà là c'est mieux c'est parfait donc la climb tata select on sera managé d'accord après on verra pour l'atterrissage ok ouais ok d'accord on verra bon sans plus attendre on va remettre notre position on va faire la demande de contrôle la clairance auprès de la tour de d'injection bien sûr il donne pas le vrai nom de l'avion 12 mille pieds ok 12 mille pieds tout qu'un affiché vérifier alors le transpendeur et 34 0 4 ok 34 0 4 voilà affiché vérifier donc notre qnh et de 29 71 c'est correct ok merci donc la piste elle est ici il ya un avion qui décolle c'est pas vraiment un temps pour décoller mais on n'a pas le choix on n'a vraiment pas le choix où il ya le soleil qui est là bas il se cache le voyou il se cache voyez il ya y'a antonio là avec son casque il se demande qu'est-ce qu'il fait donc on va mettre l'apu en marche tac enfin le gip oui l'apu dès que l'apu sera en marche et qui sera pas active on retirera les limitations externe et on pourra démarrer les moteurs donc on démarrera le moteur numéro 2 et ensuite le moteur numéro 1 et comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo chaque compagnie a sa check list voilà il y en a certaines qui vont démarrer le moteur 1 ensuite le moteur numéro 2 et l'inverse il y en a certaines qui font l'inverse nous on va partir avec la check list d'Air France enfin à peu près on va donc il démarre le moteur numéro 2 donc il a available notre gpu enfin notre apu on va déconnecter le gpu le gpu je vais vous dire c'est c'est la petite ce petit caisson là avec l'appareil qui va alimenter votre votre avion et du coup tous vos matériels tous vos ordinateurs de bord seront alimentés donc comme ça c'est alimenté on va pouvoir demander la clairance pour le roulage comme ça on est prêt au départ information india donc on doit s'arrêter piste 02 et on prend la voie numéro alpha voilà donc on va on va faire on va accepter on va préparer notre notre avion on va mettre les beacons en route pour informer au navigant au sol qu'on va démarrer les moteurs vous voyez les beacons c'est la petite lumière rouge qui se tue au dessus il est en dessous de l'avion donc euh faisons une petite aide donc on n'a pas d'aide mais normalement la piste on décolle ici donc j'ai même pas j'ai même pas euh fait ma check list en entier sur le MCDU alors flight plan donc on part de là départure tac tac sur la 02 on va déjà pour savoir si c'est la 02 ou la la 20 on va demander la 10 piste 02 ok on vérifie quand même hein il vaut mieux un peu plus vérifier que qu'avoir des mauvaises informations ok quelques stations de pieds c'est par ça ok 3400 c'est couvert ok qu'une âge 29,71 en cours d'utilisation ok donc la 02 la 02 la 02 c'est la bonne ok on va prendre ce chemin là on va insérer et lfbo qui est notre arrivée Harry vol piste donc la 14R on va insérer ok tout qu'on vérifie notre un truc s'il n'y a pas de discontinuité ça m'a l'air bon ok bah écoutez on va démarrer les moteurs sans plus attendre sans plus attendre donc la bingcon est déjà mise moteur numéro 2 on met ça là dedans on va on va armer les aérofreins toc 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 les moteurs démarrent bien ça c'est bon là c'est vérifier c'est affiché et vérifier tout est vérifié en fait dans dans l'aviation civile il faut que tout soit clean tout soit vérifié qu'il n'y ait pas d'erreur donc là on peut éteindre la pu tac ça c'est bon dès qu'on entend le bruit de ça nous dira qu'on peut mettre l'avion voilà bouf 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 donc là on peut démarre l'humiteur numéro 1 on va mettre le relief donc le moteur numéro 1 comme vous pouvez le voir je vais vous l'afficher le N1 bah tourne bien voilà donc comme on a dit un cran de volet on va faire une petite vue on va faire une petite vue vitrine on s'y croirait on s'y croirait donc là ce sont les becs qui descendent donc là je pense que c'est bon ouais c'est bon on va demander à Antonio de nous pousser euh vers la droite alors service au sol on m'a demandé le repoussage ok ok bon c'est parfait donc là toutes les lumières sont bonnes c'est bon c'est bon il y a portée de chiot là 4 km 1 on verra quel temps il fera à Toulouse mais à mon avis le temps sera couvert est-ce que le métard nous le dit voilà à Toulouse Bagnac le métard n'est pas encore dispo ok bon on peut retirer là et vers la droite parfait 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 voilà alors on le pousse encore un peu plus bon et là on va demander l'arrêt donc on met notre parking break voilà on vérifie tout c'est bon alors on met la trim voilà voilà ça on peut mettre comme ça on vérifie on a eu l'effort d'atterrissage tac taxé tac 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 les strobes on n'a pas besoin pour le moment et faire du virage sur la piste on les mettra qu'on a qu'on montra la piste allez hop c'est parti fin de break on retire un peu de moteur et on y va alors alors chaque aéroport à sa vitesse limitée réglementaire sur le taxiway le taxiway c'est sur la route là que j'utilise actuellement et il faut être très très lent alors il y a des les aéroports où on demande d'être un peu plus rapide d'autres qu'il faut être un peu plus lent ça dépend j'ai pas les cartes vagues sur moi actuelle donc j'essaye par mes propres moyens voilà freine voilà on va demander l'autosation hop voilà on va voir parking break vent 0,87 pour 4 nœuds et bah c'est parti on est autorisé sur le décollage donc phare et piste hop on va cohesionner sinon les trop de contrôle va nous faire la quête on met les tropes sur automatique c'est bon on peut retirer ça et bah allons-y touc un peu de moteur on va activer directeur de vol et on va devoir faire un long 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 virage comme vous pouvez vous apercevoir il commence à pleuvoir il fait vraiment pas un beau temps en Corse je suis actuellement en temps réel enfin en météo réel et en temps réel donc ce que vous voyez à l'écran c'est vraiment le temps qu'il fait en Corse donc on se pose vérifie tout encore une fois si tout est bien allumé s'il n'y a pas d'alarme bon et bah écoutez on va mettre 50% de N1 voilà on stabilise on stabilise et on y va Toga Toga allez hop c'est parti on reste au milieu on essaie de rester au milieu de la piste quand même voilà voilà V1 rotation vario positif gear up on tourne on active le GPS hop voilà on va collationner comme quoi on sort là on met sur claim la manette des gaz on va baisser un peu le nez de l'avion et on va mettre à 2000 voilà parfait et bah nickel là on peut remonter le volet toc parfait on peut rétracter les gros freins et on y va c'est bon voilà c'est parfait on peut retirer les phares de piste les phares de roulage tout le tralala et c'est pas bon et c'est bon faire un dernier coucou ah bah on est dans un purée de bois ah bah comme quoi c'est magnifique bon bah au revoir la Corse on va essayer de monter plus rapidement possible au dessus des nuages 5000 payés à l'altimètre barreaux en mode standard tac ça c'est bon ça c'est bon et bah c'est parfait j'ai réfléchi tout est bon on va mettre un peu de lumière on va mettre un peu de lumière ah voilà un peu de lumière parfait et bah on a bien décollé donc notre avion fait ses petits virages voilà voilà comme vous pouvez entendre l'ATC est en train de discuter avec les autres avions qui sont dans le secteur donc ça c'est bon on va quand même donne voilà voilà 3 4 0 4 parfait parfait ok parfait ouais c'est bon on reprend notre ok ok comme vous pouvez le voir voilà le plan c'est bon on suit notre plan et bah c'est parfait donc là on va dépasser la part des 10000 pieds ce qui signifie qu'on va retirer les phares d'atterrissage tac tac et c'est bon on va peut-être sortir de la la purée de poids bah à l'heure actuelle c'est pas le cas il y a vraiment une purée de poids on verrait on va vérifier quand même notre essai mcdu ah oui j'ai pas j'ai pas fait ça ok excusez moi madame la taux de contrôle ok ok perf quand même on vérifie ok 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 on vérifie voilà tout est bon tout est correct on peut revenir à notre position d'unesse principal faire un petit coup on est à 2000 pieds voilà parfait 12000 pieds comme vous voyez ça souffle notre avion souffle hop hop par contre on a pas dit 12100 pieds on a dit 12000 pieds monsieur monsieur l'avion il fait que des bêtises voilà nickel donc notre attitude de 3 croisière comme je l'ai mentionné dans le mcu mcdu pardon c'est 35000 pieds donc il va falloir qu'on dépasse 35000 pieds donc là on est au dessus des nuages on sort un peu de la purée de poids c'est une longue purée de poids donc là on est à 12000 pieds affiché vérifié donc on peut retirer ça on va faire un petit tour dans notre carte on est au dessus de la mer et donc bah on va passer par là voilà donc on va longer la côte longer la côte où il y aura Marseille voilà Nice LFML on va passer par Montpellier ensuite l'aéroport qui est juste à côté Perpignan voilà et est-ce que nous avons par exemple euh voilà voilà le métar donc le 8 à 15 heures zoulou c'est aujourd'hui automatique le vent de 270 à 14 nœuds dix mille kilomètres et c'est c'était c'est nuageux voilà à 2000 pieds 2100 pieds broken à 2600 pieds broken encore à 3500 pieds cb je crois que ça veut dire qu'il y a une couche nuageuse alors degré 12 12 degrés pour 8 8 degrés de point de rosée QNH 1017 le temps variable bon après il faut que je m'améliore encore un peu plus mais ça souffle il y a pas mal de vent il y a vraiment pas mal de vent donc ça souffle quand même vous voyez il y a du givre il y a du givre de ce qu'on va faire comme il y a du givre on va anti-givrage anti-givrage bah ouais parce que s'il y a du givre on risque d'alourdir l'avion l'aile de l'avion et du coup la portance elle sera tellement réduite bah que notre avion n'aura plus assez de vitesse pour se maintenir en l'air du coup bah il va décrocher c'est pas mal on s'y croirait franchement on s'y croirait c'est ça souffle il y a pas mal de turbulences c'est c'est assez c'est pas mal de l'avion bon on va peut-être revenir à notre cockpit voilà on va dégivrer tout ça c'est vrai que la tour de contrôle nous demande de de déco de monter notre à notre attitude de croisière ce qui serait pas mal il y a pas mal de givre sur l'avion voili voili alors pour le moment rien j'ai ton un coup d'oeil notre carte donc on est au dessus de la mer actuellement donc tu dois pas faire vraiment chaud pour qu'on ait du givre pour qu'on ait du givre ouais effectuellement je vais vous dire moins 7 degrés voilà moins 7 degrés on va aller voili velou on va peut-être détacher les passagers on va peut-être détacher les passagers vous voyez la vue ah ah on va contacter Marseille Tours ok Marseille centre sur 121 décimale 85 bonjour Marseille Tours ouais ouais vous pouvez pas nous faire augmenter un peu la 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 les nuages bon on peut désactiver ça on va checker l'état de l'aile il y a quand même du givre hein elle a bien gelé hein l'aile hein il faudra bien geler la gelée hein ouh ouh fin de vue externe vous avez vu l'impact du givre sur l'avion il y en a partout il y en a franchement partout l'avion il a gelé sur place oh y Netflix oi y ai 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 bon Est-ce qu'on nous informe quelque chose ? Voilà, toutes les NAVLOC. Donc on arriverait à l'FBO dans 668 km. Pour le moment, on est au-dessus de la mer. Mais franchement, vous avez vu la couche nuageuse ? C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. En plus notre avion est gelé, donc il va être un peu plus lourd. Ça va être assez compliqué. Ce serait pas mal que le taux de contrôle nous demande de monter. On va le demander. Ouais, s'il te plaît. Ouais, voilà. Voilà. On va quand même monter un peu. Ça serait pas mal qu'on puisse monter un peu plus haut. À mon avis, je pense qu'à Toulouse, on va arriver par temps froid. Et puis actuellement, je sais pas quoi chez vous, mais il commence vraiment à faire caillante. On s'égeait le menu. On s'égeait le menu. Voilà. Voilà. Ça va pas décongeler les lits, donc, hein ? Il y a le radar météo. Est-ce qu'on a le radar météo, ici ? Euh... Radar. Je sais pas si on a le radar météo, je vois pas. Ok. Parfait. Donc là, on a 17 000 pieds. On augmente un peu. Voilà. Parfait. On va essayer. On va essayer. 17 000 pieds et puissant machin. Ils sont assez compliqués. On va rentrer dans une couche nuageuse. Attention. Donc là, on a 17 000 pieds. Affiché. Vérifié. On va mettre, donc, euh... Du givrage. Des moteurs. Hop. Attention, parce que comme on va rentrer dans une couche nuageuse, on va geler sur place. Vous voyez bien les becs, hein ? Il y a du givre. Ouais. C'est... Ouais, c'est impressionnant, hein, le givre. Sur l'avion, sur les avions modernes, même anciens, le givre, c'est la terreur. Regardez. Il y a du givre, même sur les palmes. On peut aussi là. Regardez, il y en a un peu partout. C'est... Ouais. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? J'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout, hein. Hum... Hum... Ok. On va contacter Marseille Centre, sur 124,5. Ok. Question. Donc, vous avez vu, le QNH, il a changé, hein. Entre temps, euh... Si on se rappelle bien, le QNH, en début... Le QNH était de... Attendez, si je retrouve bien... Le QNH était de 29,71. Au début, là, il est de 29,77. Ouais, il commence vraiment à faire froid. On va voir si, au-dessus, on voit quelque chose. Ah, ça a quand même dégelé, hein. Vous voyez, là. Ici, ça a dégelé. Par contre, ici, au moteur droit, il y a encore du givre. Ici, ça n'a pas encore été pris, mais... Ça ne serait tardé. Et du coup, bah... On va regarder notre carte. Donc, nous sommes... Ah, on se rapproche des côtes. Donc là... On est... L'aéroport le plus proche de nous. C'est la môle. LFTZ, donc Lima, Foxtrot, Tango, Zulu. Donc là, on est... Ouais, bah... Au niveau, on n'est... Pas très loin. Enfin... On est encore un peu loin de... De notre destination. Là, on va dépasser le Castellet. Mais on est encore... Un peu loin. Donc, vous vous rappelez, LFML. Marseille. Eh... Eh... Voilà. LFML... Euh... On a fait... LFMN, aussi. Nice. MN, qui est ici. Nice. Ah ! Ah, bah, vous voyez ! L'avion, l'Airbus, il a fait de... Une bêtise. Il est au-dessus de l'attitude qu'on lui a demandé. Comme quoi. On peut retirer ça. Ça... Ça va soulager les moteurs. Parce que quand... On actionne sur le dégivrage de la cellule et des moteurs. Bah, on prend un peu plus de puissance. Et du coup, qui dit puissance dit kérosène. Ouais, bah, le moteur, euh... Celui-ci, il a encore du mal, hein. Il a... Il a encore de la neige dans les hélices. Hum. On va faire un petit truc. On va regarder... Alors... Ça souffle pas mal, hein. On a du vent qui vient en face. Un peu vers la gauche. Ça souffle... Ça souffle beaucoup, même. Pour ceux qui ont le mal de l'avion, euh... Je vous déconseille, hein. Hum. Ok, regardez. Je vais... Je vais me positionner... Euh... Euh... Non. Ici. Vous voyez l'aile qui bouge. Bon, je vous rassure, une aile d'avion, c'est flexible, hein. Quand même. C'est pas un coup de vent qui va la... La décrocher. Mais... Vous voyez quand même l'état de l'aile. Elle est... Elle bouge dans tous les sens, hein. Il y a encore un peu de givre, mais... C'est moins... Euh... C'est moins... On va dire... C'est moins flagrant que tout à l'heure. C'est moins flagrant que tout à l'heure. Bon. Bah notre avion... Il a son altitude. Voilà. 7000 pieds, ouais. Ça me semble correct. Mieux. Quoi que... Je dirais... Euh... Non. On va rien toucher. On va rien toucher. Parce que je pense que... Au point à bliss. On va devoir... Modifier notre attitude. Et donc la... La diminuer. Mais vous voyez. Il y a pas mal de... D'aéroports, hein. Qu'on croise. Il y a... Sur notre trajet. Il y a... Il y a... LFCK. Il y a... LFMU. Euh... Il y a toute un... Panoplie d'avions, là. Qui est... Sur notre chemin. Qui sont intéressants, hein. Et après, à Bordeaux, bah... Vous me direz dans les commentaires, dans l'espace commentaire, quelle destination vous souhaitez par la suite. Après Bordeaux, on peut... Si vous voulez, on peut remonter vers le Nord. Voilà. Euh... Vers Rouen. Vers... Ouais. Par exemple, vers Rouen. De toute façon, on va essayer de faire un tour de France assez complet. Euh... Dans ce genre de vidéo. Et ensuite, par la suite... On ira un peu à l'étranger. Quand j'aurai un peu plus d'expérience, on ira un peu... On ira à l'étranger. Ah, il a déjà... Il a déjà livré quand même, hein. Donc là... Vous voyez, là, il y a la côte. Ici. Je vais essayer de... Alors là, vous voyez la flotte, hein, bien sûr. Mais là... De cette fenêtre ici. Vous voyez la côte. C'est pas mal, hein. Donc on est à la coque. Ah, on doit... Il faut annoncer un avion, là, qui est au-dessus. Qui est en dessous. Donc là, il y a la côte. On va allonger la côte. Et ensuite... Bah, on... On arrivera par Bordeaux. Je crois qu'on longe Bordeaux, de mémoire. Je vais vous dire ça sans dire de bêtises. Euh... Non. Bordeaux, c'est beaucoup plus loin. Bordeaux, c'est beaucoup plus loin. C'est... Je crois... Non, c'est pas ça. Bordeaux. Voilà. Bordeaux, voilà. LFBD. Donc on est beaucoup plus loin. Donc notre masse, on est à 47%. Bah oui, on a consommé pas mal de... Ça nous aide. Eh bah oui. Donc ça, ok, on n'en a pas besoin. On va faire un petit check list. Bordeaux. Est-ce qu'il y a Bordeaux ? Non. Mais de toute façon, je l'ai trouvé. Vous voyez, il y a Marseille qui doit être en dessous de nous. Donc euh... On va passer par les terres. Donc là, c'est pas mal. On est tranquillou, voilà, dans notre avion. Vous pouvez prendre des cocktails. Voilà, j'ai... Vous pouvez... Vous déplacer librement dans l'avion. Les hôtesses, les stewards vont passer... Euh... Dans l'avion. Vous apporter des gâteaux, des jus de fruits. De l'alcool si vous désirez. Plein de choses. Voilà. Libre à vous de choisir ce que vous souhaitez. Et nous, bah... On laisse l'avion, bah... Foguer. Là, pour le moment, bah... On laisse l'avion, bah... Foguer. Et moi, ce que je vais faire, mes amis... Ce que je vais faire, mes amis, je vais couper cette partie de la vidéo. Et je vais vous reprendre, bah... Dès qu'on va commencer l'atterrissage. Bah voilà. Voilà. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure pour l'atterrissage, mes amis. Enfin, la descente et l'atterrissage. A tout de suite, mes amis. Nous revoici, mes amis. Donc, euh... Je pense que l'atterrissage... Enfin, notre début de descente va commencer. Mais je voulais vous faire un panorama. Voilà. Vous montrer le panorama. D'où... Là où nous survolons. Comme quoi c'est joli. Franchement, euh... Je ne remercierai jamais assez à Sobo et Microsoft pour la réalisation de ce simulateur. Que, honnêtement, euh... C'est tout bonnement magnifique. Alors, également, on peut... On peut le réaliser avec, euh... X-Plane 11, voire X-Plane 12. Avec les tuiles Ortho4Xplay. Mais, honnêtement, La qualité... Euh... Des tuiles. Sachant que, c'est réalisé avec les photos satellites. Du logiciel Bing de chez Microsoft. Je sais qu'il y a un add-on de chez Google. Voilà. Qui reproduit un peu... Enfin... Qui reproduit à l'identique. C'est tuiles-là. Mais, honnêtement... Je trouve que c'est... C'est vraiment beau. En plus, vous avez les éoliennes qui sont en dessous. C'est... Ouais. On pourrait retrouver notre maison. Sincèrement, on pourrait retrouver notre maison. C'est... C'est chouette, ouais. C'est chouette, c'est chouette. Donc, euh... Pour le moment, bah... Je pense que... Si on regarde notre carte. Donc, on a dépassé LFMU. LFMU. Donc, l'aéroport qui est de Bécier. Donc, euh... Qui est juste à côté. Donc, euh... À mon avis, vers euh... LFCK. Castre Mazameh. On va devoir de... Comment c'est notre petite descente. Bon, bah... On verra bien. Donc, euh... Pour le moment, bah... Nous sommes toujours en attitude de croisière. Et vous voyez la petite flèche, là ? La petite flèche nous indique qu'il va falloir qu'on commence à descendre. Je vais vous faire une petite vue. Voilà. On va l'utiliser. Regardez. Franchement. C'est pas beau. C'est pas beau, ce... Ce décor. Enfin, ce... Ce relief. C'est... C'est magnifique, quoi. Franchement, euh... C'est tout bonnement magnifique. Donc... R en E+, C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Regardez. Cette vue qu'on a. Avec le coucher de soleil. Qui est derrière nous. Enfin, qui est juste là. Voilà. C'est tout bonnement somptueux. Voilà. Je dirai jamais assez. Donc, à mon avis, bah, je pense qu'on va bientôt commencer notre descente. Donc, j'ai... J'ai... J'ai avancé de temps. Enfin... J'ai avancé de temps. J'ai avancé... La tente. Voilà. De la descente. Mais je pense que... D'ici peu... On va... On va... Nous demander... De descendre. Ah bah, ça commence à bien gueuler, là. Dans la tente contrôle. Tous les avions sont... Arrayés. Vous passez d'un contrôleur à un autre. Et... Ouais, il y a du vent, là. Ça souffle pas mal. On a un vent de face. On a un vent de face. Euh... 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 Ouais, ok. On passe sur 120, d'estimation de 15. oh ça souffle ça souffle ah le cunache a changé ça souffle pas mal il y en a pas mal de vent il y en a pas mal de vent je pense que l'atterrissage va être assez compliqué ou assez rugueux voyez notre boucle oh la la ouais ça souffle si on regarde l'aile de notre avion je pense que ça doit bien souffler ouais ça gîte notre notre aile non c'est pas nous ça non mais en tout cas il y a un avion qui passe sur bord de centre donc là on va rester comme ça pour le moment et dès que la tente contrôle va passer regardez en plus il y a des éoliennes qui sont en dessous non mais c'est top ça franchement c'est top voilà donc quand on est en croisière on a le droit de faire ce qu'on veut de montrer des vues et voilà de montrer l'aide de montrer les réacteurs mais quand c'est le décollage l'atterrissage ou la descente il faut être un peu plus rigoureux là on a le temps enfin on a le temps je dis ça mais ça se trouve on va ah voilà donc quand je vous dis quand je vous parle du loup ok on passe sur Bordeaux Bordeaux centre ok ah voilà on va commencer notre descente à 10 mots ok on actionne voilà parfait donc non mince instrument donc approche voilà on active l'accroche et on confirme on va mettre en full voilà allez descend mon coco on va le faire descendre on va le faire descendre voilà 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 vous savez comment ça descendre tranquillement c'est bon voilà hop ça on peut retirer ça donc mes amis je vous demande de vous rattacher parce que nous commençons notre descente sur Bordeaux Mérignac euh pardon pas Bordeaux Mérignac Toulouse Toulouse voilà pourquoi je dis Bordeaux non non c'est Toulouse Toulouse Bagnac donc je vous demande de vous rattacher de relever votre tablette d'éteindre vos ordinateurs et de retirer vos écouteurs et de relever de relever les les volets enfin le hublot s'il vous plaît le cache hublot super beau hein voilà on passe vers des petits villages Télé par exemple le Travet vous fait un petit panorama mais en tout cas je vais je me remets sur mon pas mon cockpit si si mon cockpit pour être un peu plus bah en immersion et concentré donc là dès qu'on va être en dessous des 10 000 pieds comme vous le savez on remet les lumières d'atterrissage là on passe par Vendée Airpark en dessous de 10 000 pieds voilà parfait donc on peut rallumer tac donc là on passe la Bastille des Naves Vendée Airpark la séquestre donc là on a rallumé les lumières qui sont là je crois qu'on m'a demandé on m'a posé une question non pas du tout non non mon coco il faut que tu descendes encore un petit coup voilà descend encore un petit coup ce serait pas mal voilà il faut que tu sois à 8000 pieds il faut qu'on respecte les restrictions voilà parfait c'est bon c'est bon mon coco tu peux revenir à ton à ce que tu fais alors là on est un peu bas on n'est pas à 8000 pieds donc il faut remonter un petit coup et voilà parfait 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 nickel voilà nickel nickel chrome un donc on va on va atterrir par le coucher de soleil là je met en tête haute quand même parfait nickel nickel chrome donc comme ça on est en haut on regarde on voit bien large l'horizon ah voilà bordeaux centre sur son 21 décimale 25 ok ah merci ok eh ben c'est parfait continue à 10 mots ouais eh ben c'est bon eh ben c'est parfait ça touc n'a plus besoin et après ben il faudra qu'on règle notre avion ah ben voilà ok tous d'approche tous d'approche bonsoir oui ok d'accord pour le moment c'est parfait pour le moment c'est parfait qu'est-ce qu'il nous demande il nous dit qu'il faut être à 9500 pieds entre 8000 et 9500 pieds voilà oh le beau coucher de soleil qu'on va avoir ça c'est super ça c'est cool on essaie de se mettre une vue on fait rapidement regardez avec la vue avec le coucher de soleil c'est pas beau ça honnêtement vous voulez dans un avion que ce soit dans un boeing airbus à n'importe quelle destination et vous avez une vue avec le coucher de soleil c'est magnifique je trouve c'était vraiment c'est vraiment magnifique en plus avec la région bordelaisque en dessous c'est tout bonnement magnifique bon assez plaisanté on va se remettre au cockpit que si on nous demande de descendre voilà on va collationner hop remettre un petit coup et 2030 voilà bah oui comme il ya une sécurité faut respecter ah ok 4000 pieds ok afficher vérifier oh les passagers ont dû être oh 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 ils ont dû avoir un une remontée là allez avion s'il te plaît il faut descendre je vais l'aider voilà on va mettre un petit cran de volet je pense c'est bon là ça me semble correct c'est bon là ça me semble correct on va quand même mettre un petit cran de volet voilà parfait on arrive mes amis nous arrivons 2100 2100 enfin ok on collationne et bah parfait on va mettre les ls voilà voilà mettre un peu des refrains voilà voilà on collationne 32 r 32 r ah bon 1 32 r 33 r 33 r 4 Et bon, on est à la limite de l'over speed là, on a corrigé, on va mettre en automatique Là on peut, hop là, descendre un grand volet, voilà, speed check, voilà, check La piste où est-elle ? Donc notre vitesse d'approche de 150 Je crois qu'on va faire un tour Tête haute s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci Ah bon, position supérieure, ok Messieurs, les passagers, mesdames, les passagères aussi Préparez-vous à l'atterrissage, PNC Préparez-vous à l'atterrissage Ding dong On doit être à 2000 Ah non, là, on l'a passé Pour le moment, on n'est pas encore aligné sur les LS, voilà Vous voyez les triangles, on n'est pas encore aligné Et il y a un avion qui arrive Donc on va armer nos aérofrains, c'est bon Mettre son médium On va dépasser les reports du Verdun sur Garonne Et la Tisse Regardez la Tisse Alors, 249 devant un 12 Zulu Ouais Ouais Bah quand même Piste 32R, ok Atterrissage et départ, piste 32R, ok Messieurs, dernier virage Bagnac est à gauche J'envoie la piste On va mettre le mode lock En tout cas Afficher, vérifier Donc là, c'est bon Dès qu'on recevra la Clearance d'atterrissage Dès qu'on sera autorisé à atterrir Il faudra, bah Mettre Full volet Comme on l'a dit Et sortir du train d'atterrissage Voyez, Bagnac est là Il y a un avion qui a dû Voilà Dernier virage, mes amis Donc le lock On va le chercher On va le chercher On va le chercher Voilà Check Donc là Vous voyez, ça commence à partir L'osange commence à s'aligner Et là On peut mettre le mode approche Voilà Check Voilà 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 Check Allez Descente Voilà Voilà C'est bon Ah Il y a un avion qui décolle Oulala Il fonce lui Hein Quel fou On va remettre Le barreau En QNH Voilà Est-ce qu'on a la clairance d'atterrissage Est-ce qu'on a l'autorisation d'atterrir Dès qu'on a l'autorisation Dès qu'on a l'autorisation On n'est pas encore à l'autorisation d'atterrir On n'est pas encore à l'autorisation d'atterrir Un autre contrôle alors Bon bah j'ai pas le choix, je vais sortir l'atterrissage Un Voilà Bon Check Pilote automatique Check Remonte un peu Parfait Un peu trop haut Check Attends Je vais Remonte un petit coup Remonte un petit coup Remonte un petit coup Oulala 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 Ah bah on s'est cratché Vous avez pu vous apercevoir mes amis Nous sommes cratchés Bon ce que j'ai fait c'est que Bah je suis Enfin Je me suis parqué J'ai remis L'avion Au parking Bon Bah Ca arrive hein Ca arrive voilà Je me suis cratché Bon bah Ca arrive au meilleur Même au meilleur Voilà sur un simulateur Bon en tout cas Bah j'espère que néanmoins Ce vol vous a plu Si c'est le cas Je vous invite à mettre un Pouce bleu Mettre des commentaires Mettre un maximum de soutien Voilà Pouce bleu Commentaire Partager ma chaine Et mes vidéos au sein de vos réseaux sociaux Et également me suivre sur les réseaux sociaux Quant à moi bah je vous retrouverai très prochainement Pour un nouveau vol sur microsoft D'ici là Portez vous bien Prenez soin de vous De vos proches De votre famille De votre santé Restez vous même Car vous êtes les meilleurs D'ailleurs C'était Hugo C'était Hugo Elias Le King Toujours pour vous servir Et vous apporter du contenu à la fois divertissant Fun Drôle Avec peut-être des crashs d'avion aussi Voilà Bah je vous dis à très bientôt mes amis Bye tout le monde Prenez soin de vous Bye bye Au revoir